Salut à toutes et à tous, c'est Benatius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous présente un top 3 des enceintes portables Bluetooth. Et nous commençons ce classement avec en 3ème position la JBL Charge 2+. Cette petite enceinte est affichée actuellement au prix de 103€ sur Amazon et pour ce prix vous avez du très bon matériel pour écouter de la musique entre pop. Elle est disponible en 4 coloris différents pour 4 fois plus de plaisir. En noir, en vert, en rose et en violet. Niveau caractéristique faisons très simple, le constructeur annonce une autonomie de 12h. Moi personnellement ça me paraît un peu beaucoup mais bon on y croit pourquoi pas. Et vous pouvez vous connecter à plusieurs sur la même enceinte. Enfin pour finir avec cette enceinte, petit truc sympa c'est qu'elle résiste aux éclabous sur d'eau. Alors bien sûr cette enceinte n'est pas waterproof, ne la plongez pas sous l'eau parce que sinon elle marchera beaucoup moins bien. En seconde position on retrouve la UE Boom 2 qui est l'attention mesdames et messieurs et waterproof. Selon le constructeur on peut la plonger pendant 30 minutes à 1m de profondeur sans l'abîmer. Alors bien sûr ça ne sert strictement à rien d'amener son enceinte sous l'eau dans sa piscine pour écouter de la musique puisque tout simplement nous ne sommes pas des poissons. Mais c'est plutôt agréable pour l'amener sous sa douche pour bouger son petit boule en prenant sa douche, en se lavant. Mais attention de ne pas glisser sur le savon. Niveau autonomie le constructeur a donc 15h d'autonomie ce qui est tout simplement énorme. Et niveau Bluetooth vous avez une portée de 30m ce qui est plutôt pas mal. Pour finir avec cette enceinte parlons à présent du prix. Elle est actuellement affichée au prix de 119€ ce qui est un très très bon rapport qualité prix. Franchement si vous avez un budget dans la centaine d'euros je vous conseille vraiment cette enceinte la UE Boom 2. Et enfin finis en première position une number 1 de ce classement avec la Bose Mini Soon Like 2. Alors tout simplement si je mets cette enceinte en première position c'est tout simplement un choix de cœur et non de raison. Si je vous dis ça c'est tout simplement parce que niveau caractéristique la Bose est nettement inférieure à la UE Boom 2. Par exemple l'autonomie est seulement de 10h et la portée de 10m. Tandis que la UE Boom 2 a une portée de 30m et une autonomie de 15h. Et en plus ce qui fait que c'est un choix de cœur et non de raison c'est son prix. Puisque la Bose est actuellement affichée au prix de 229€ sur Amazon. Plus de 100€ plus cher que la UE Boom 2. Mais les gars les gars si je mets cette enceinte en première position c'est tout simplement que je l'ai. Et regardez-la moi comme elle est jolie. Bon là j'ai une coque. Voilà c'est cette enceinte. Regardez-la moi. Donc on va la tester. Je l'allume. Elle est connectée. Et on va choisir une musique. On va mettre ça. Un petit DJ Snake. C'est parti. Un petit DJ Snake. Une amplitude de basse jamais égalée. Voilà c'est la meilleure. Excusez-moi pour ce moment très gênant. Donc voilà sur cette note très gênante ce classement est à présent terminé. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et à m'encourager parce que du 1er au 24 décembre je fais une vidéo par jour. Sur ce n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez ces enceintes. Si je vous ai fait découvrir. Sur ce moi je vous dis ciao. Bye. Peace. A demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501